Merci. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vais pas rappeler les chiffres qui ont été donnés, qui indiquent que 14 millions de Français étaient en situation d'électronisme et que 50% de nos concitoyens reconnaissent ne pas être à l'aise avec le numérique. La situation est pire dans les territoires ultramarins, où la fracture générationnelle est plus précoce et plus prononcée. Je vous ai entendu, monsieur le ministre, Vous avez évoqué les outils nécessaires pour être connectés. Vous avez aussi parlé des usages. J'aimerais également parler des publics. Les collègues ont évoqué la difficulté pour les personnes, les publics vulnérables. On pense aux personnes âgées, à la jeunesse ou aux étudiants. Mais à la Réunion, comme dans les autres territoires ultramarins, la crise sanitaire a bien changé le fonctionnement de notre société. Elle a accéléré le changement managérial qui induit la généralisation du télétravail, tout comme elle a accéléré l'utilisation numérique comme outil de la continuité pédagogique. Nous l'avons vu dans les démarches administratives. Le virage ne peut pas être pris de la même façon par nos territoires parce que chez nous, l'illettrisme se conjugue encore avec l'électronisme. Je ne vais pas vous parler que de la Réunion. C'est aussi le cas à Mayotte. Comment nos territoires peuvent prendre, eux, ce virage pour ne pas laisser au bord du chemin certains de nos concitoyens quand on sait que les personnes handicapées restent malgré tout largement éloignées et que 13% des sites sont accessibles pour ces publics, pareil pour les personnes isolées que sont les personnes âgées. Ma question reste, monsieur le ministre, comment sur les 250 millions d'euros que vous venez de rappeler pour l'inclusion numérique dans le plan de relance, l'État peut apporter une réelle priorité aux personnes porteuses de handicap pour une simplification utile et indispensable dans les démarches administratives en ligne pour que cela touche le plus grand nombre de citoyens que compte faire effectivement le gouvernement en lien avec les collectivités en faveur de l'inclusion numérique des handicapés. Et je retiens également que le concept est d'en connecte. Combien pour la Réunion et combien également pour les 400 conseillers numériques ? Ce sont des questions que je me permets de vous poser pour nous. Merci. Monsieur le ministre, pour votre réponse, s'il vous plaît. Oui, madame la présidente, madame la sénatrice. Plusieurs éléments. D'abord, dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale d'inclusion numérique, nous accordons une attention particulière au territoire d'outre-mer. J'étais il y a quelques mois en Guyane. Je serai, je vous l'annonce, fin février à la Réunion normalement, justement sur cette thématique de l'inclusion numérique. D'ailleurs, pas que sur cette thématique de l'inclusion numérique. Il y a des startups aussi à la Réunion et des startups extrêmement intéressantes. Et j'ai eu l'occasion, avec le hub ultranumérique, qui est le hub d'inclusion numérique de la Réunion, de faire une visioconférence il y a quelques semaines, justement pour parler de cette stratégie nationale d'inclusion numérique. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui combien de conseillers numériques seront déployés en outre-mer, ni particulièrement à la Réunion. J'espère avoir l'occasion d'avancer sur ce sujet d'ici fin février et mon déplacement. Mais effectivement, vous citez un problème qui vient percuter, le problème de l'électronisme, qui est le problème de l'électrisme. C'est vrai dans certains territoires d'outre-mer, c'est vrai dans l'hexagone. J'étais il n'y a pas si longtemps dans l'Aisne, où le taux d'illettré est de 17%, je crois. Et on se rend compte à quel point, quand on est illettré, le numérique est un facteur de difficulté supplémentaire. Puisque quand vous allez au guichet, vous pouvez parler à la personne, mais que si vous n'avez pas accès à la lecture et à l'écriture, alors le numérique est un facteur de difficulté supplémentaire, qui nécessite de maintenir des biais physiques, en tout cas des guichets d'accueil physique. S'agissant des personnes handicapées, c'est un sujet particulier, qui je pense est un petit peu différent de la question de l'électronisme. D'abord parce que la dématérialisation, notamment pour les personnes handicapées, en situation de handicap physique, peut être un facteur de simplification extrêmement important. Elles sont d'ailleurs demandeuses de beaucoup plus de dématérialisation. Mais parce qu'on entre là, souvent dans l'accessibilité des sites internet, plus que dans la question de l'électronisme, même si elles n'en sont pas exemples, c'est un sujet sur lequel, lors du Comité national du handicap, j'avais eu l'occasion d'annoncer que nous voulions faire en sorte que d'ici 2022, les sites internet de l'État respectent 80% du RG2A, ce qui est un progrès absolument conséquent. Et je crois qu'avec Sophie Cluzel, mais aujourd'hui sous la responsabilité d'Amélie de Manchelin, cette question de l'accessibilité des sites aux personnes en situation de handicap est extrêmement importante. Merci Monsieur le Ministre. J'appelle maintenant Madame Viviane Artig.